Il y avait plein de petits insectes et il y avait aussi des jolies choses. Il y avait des réveils qui faisaient les mêmes bruits que ceux des vrais réveils qu'on a pour se réveiller. Dans le premier spectacle, il y avait un monsieur, deux araignées et un réveil. Et les quatre jouaient en rôle. Et surtout, le plus intéressant, c'est quand on voit que la marionnette, le pantin, on va dire, il bouge seulement avec les petits fils qui le retiennent. On a vu quatre marionnettes et un monsieur qui jouait. C'est très fascinant parce qu'on comprend qu'un pantin peut se marcher tout seul, mais aussi peut se transporter avec des filles. Le bonhomme qui gesticulait, il était marrant. Il nous faisait bonjour. Il y a un moment, le monsieur qui guidait cette marionnette, il est allé voir des filles et un garçon de la classe. C'est bien quand ça soit mélangé, en fait. J'ai l'impression que l'enfant, dans un public, il permet de désinhiber un peu l'adulte. Des fois, quand il y a des enfants, il ne s'autorise pas à redevenir enfant. Alors il veut garder sa position d'homme sérieux. C'est marrant parce qu'avec ces bruits qui poussaient à la bouche, c'était rigolo. Donc j'ai amené ma classe de CE2 de l'école Louis-Barrier, participer, disons, au chénon manquant, avoir accès au spectacle de rue. Donc on a pu voir le théâtre au Golondrino à 9h40 devant le centre culturel. Malgré le froid, le vent, c'était vraiment un bon moment, un bon moment pour les enfants. Et ensuite, nous allions voir du sirop dans l'eau, du groupe Noce. Et pour le spectacle sur le sirop dans l'eau, la dame, elle nous a raconté que sa grand-mère a dit au pays. Et Florence, elle lui disait du sirop dans l'eau, tu veux du sirop dans l'eau. Alors ça lui a donné une idée. Alors après, elle a commencé à dire c'est pourquoi elle a trouvé ce nom joli sur le spectacle vivant. Voilà. Donc nous, on est là, je pense, pour justement leur apporter cette ouverture, cette découverte, la surprise du spectacle vivant. Ils adorent ça, de toute façon. Pascal Cesse, je suis instituteur à Louis-Barrier, à FIJAC, et c'est une classe de CEME. Sur l'école Louis-Barrier, toutes les classes participent, ce qui fait à peu près 125 enfants qui vont aller au spectacle, entre aujourd'hui et demain. Et ensuite, je sais qu'il y a d'autres écoles, il y a Paul-Bert, il y a les maternelles aussi qui sont allées. Donc je pense que les enseignants ont l'envie de faire participer leur classe au festival. Tous les ans, on propose aux enfants d'aller voir les spectacles chinois manquants, toutes les actions culturelles qui se passent dans la ville. Donc là, c'est une occasion de rencontrer des artistes, puis des spectacles variés. Et ensuite, on va emmener juste les enfants découvrir les chapiteaux, place du Puy, qu'ils voient vraiment, je dirais, le cœur du festival. Moi, je interviens, je accompagne les enfants, simplement. Je suis une maman d'élève. Je voulais dire que le chapiteau qu'on vient de visiter il y a une minute, et bien je trouve qu'il est magnifique, avec le bar et l'horloge qu'il y a dessus. Et que je trouve que le chinois manquant, c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'on trouve plein de bons trucs. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire.